Qu'est-ce que la justice intervienne le moins possible ? Ce qu'on peut souhaiter, c'est que la justice intervienne le moins possible. Ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans, avec l'accroissement du nombre des divorces, c'est que les juges ont eu un rôle de plus en plus important dans les familles. Chaque année, c'est 130 000 familles qui présentent leur situation au juge. Est-ce qu'on a besoin d'un juge qui regarde autant le fonctionnement des familles, même s'il le fait d'une façon assez formelle ? En réalité, les gens arrivent assez bien par eux-mêmes à réaliser ce qui est attendu d'eux, à réorganiser leurs liens familiaux, à passer à travers ces difficultés du divorce. C'est d'ailleurs pourquoi la loi récente en est arrivée à dire qu'on pouvait se passer du juge dans un certain nombre de situations lorsque les gens sont d'accord. Et je crois que c'est une bonne chose. Bien sûr, il faut garder des garde-fous pour le cas où les personnes n'arrivent pas à faire ce travail de réorganisation et de recherche d'accord. Et le juge, à ce moment-là, est très important et essentiel. Il faut lui garder tout son rôle et il faut lui donner les moyens qu'il faut pour ça. Et puis, bien sûr, il faut être attentif au fait que, dans les autres situations, celles dans lesquelles les gens sont d'accord, les intervenants qui vont devenir essentiels, ce sont les avocats. Ce sont eux qui sont en première ligne. Et il s'agira de voir si, eux, en tant qu'auxiliaires de justice, ils peuvent reprendre à leur compte une partie du rôle du juge, qui était surtout de servir de garde-fou, de faire en sorte que les gens se mettent en ordre avant de venir voir le juge. Et puis, qui était aussi de donner une certaine solennité à cette situation dans laquelle les gens changent d'état. Vous êtes mariés, maintenant vous êtes divorcés. Voilà, je crois quel doit être le rôle de la justice aujourd'hui. Ce n'est pas les parents séparés qu'il faut aider à organiser la coparentalité. C'est tous les parents, en réalité. La coparentalité, c'est s'entendre à propos des enfants, c'est se mettre d'accord, c'est réfléchir ensemble. C'est aussi, dans les situations de rupture, c'est continuer des relations à propos des enfants. Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a un grand intérêt aujourd'hui à ce qu'on travaille à diffuser la bonne parentalité auprès des parents. Et il existe toutes sortes de dispositifs pour ça. Depuis qu'il existe les relais d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, depuis qu'il existe toutes sortes de dispositifs, je pense aux lieux d'accueil enfants-parents, aux maisons vertes, etc., aux cafés des parents. Il existe toutes sortes de dispositifs qui permettent de favoriser la diffusion de la coparentalité. Et je crois que c'est une chose qui doit être continuée pour qu'au moment où il y a des difficultés, au moment où il y a des problèmes, les parents puissent avoir la compétence de les gérer. Et puis, bien sûr, quand il y a des problèmes, il existe des dispositifs qui peuvent prendre en charge ces situations difficiles et soutenir les parents dans ces épreuves. Je pense en particulier aux espaces de rencontre, les lieux dans lesquels peuvent avoir lieu les rencontres entre un enfant et son parent avec lequel il ne vit pas. Et ces dispositifs-là, ces lieux-là, il y a un grand intérêt à les soutenir aujourd'hui. Oui, c'est une question qui est difficile aujourd'hui. Bien sûr, les couples qui s'y engagent peuvent bénéficier beaucoup de la médiation familiale. La médiation familiale, c'est une manière de travailler ensemble, à rechercher des accords, à trouver des solutions par rapport à la réorganisation de la vie du couple et de la vie des enfants. Donc, il y a tout un bénéfice à soutenir la médiation familiale et à faire en sorte que les gens s'y engagent. En même temps, la médiation familiale, elle est un peu, je crois, mise en difficulté aujourd'hui par le fait que la réforme du divorce qui vient d'intervenir, disons, donne tout l'espace professionnel de la gestion du divorce aux avocats. La réforme prévoit que le divorce, d'accord, pourra être pris en charge, devra être pris en charge par deux avocats. Donc, deux avocats, un notaire, qui va aller consulter un médiateur en plus ? Je pense que pour cette partie du divorce qui est très importante aujourd'hui, qui va devenir même de plus en plus importante, il est malheureux qu'il n'y ait pas une place pour le médiateur. Et moi, je dirais qu'il faudrait travailler à des solutions dans lesquelles on puisse dire, eh bien, un divorce, c'est d'abord un médiateur, puis un avocat, et enfin un notaire pour authentifier leur convention. Et c'est tout. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en direction de la médiation familiale.